et à vous partager le calculateur Marathon. Alors, l'objectif de cette partie de la formation, c'est de vous aider à préparer un scénario neutre avec Marathon. Comment on fait ça? Il s'agit d'inscrire dans Marathon les paramètres qui vont faire varier notre budget, qui vont faire varier le rendement de nos placements d'une année à l'autre, de la façon la plus neutre possible, c'est-à-dire, un peu comme je vous le disais tantôt, si on se base sur le passé, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? Alors, ça, ce serait le scénario neutre. Donc, c'est un peu comme le faisait Bernard de Rome lors des soirées des élections, qui disait, si la tendance se continue, le gouvernement d'un tel sera majoritaire et sera élu. Alors, c'est un petit peu ça qu'on va faire avec le scénario neutre. Si la tendance qu'on a observée au cours des dernières années se continue, quelle est la prévision qu'on peut faire pour l'ensemble de la retraite? Alors, il s'agit d'utiliser, donc, tous les paramètres qui sont le reflet le plus prépossible de ce qu'étaient les taux, les paramètres dans le passé, et on va les appliquer pour l'avenir. Alors, donc, dans le scénario neutre, pour ce qui est de l'onglet scénario, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait aller chercher l'information sur les taux d'inflation annuels moyens pour les revenus et pour les dépenses les plus précis possibles dans le passé. Alors, moi, je les ai déjà calculés, ils sont déjà placés dans le fichier bilan et ratio dans l'onglet indicateur. Alors, je les ai recopiés ou reportés simplement ici. Alors, pour ce qui est des revenus, c'est le taux d'inflation annuel moyen moyen au cours des 15 dernières années au Canada, 1,8 %. Et pour ce qui est des dépenses, c'est le taux annuel moyen d'inflation dans la région de Québec. Alors, 1,7 %. Il y a un petit écart ici. Alors, pour le scénario neutre, je devrais prendre exactement les mêmes éléments. Donc, je prendrais 1,8 %. Dans le fond, tout ce que j'ai à faire, c'est un copier-coller. Alors, je copie les informations pour avoir exactement les mêmes choses. Voilà. Pour ce qui est des autres paramètres qu'on doit ajuster, on irait ajuster aussi l'onglet immobilier. Parce que dans l'onglet immobilier, on doit aussi ajuster les taux d'augmentation annuelle de la valeur d'augmentation des propriétés qu'on prévoit vendre au cours de la retraite. Donc, ici, le taux annuel d'augmentation de la valeur dans le passé pour la maison était de 7 %, prévu pour la retraite 7 %, la même chose. Alors, c'est donc, ici, on a déjà le scénario neutre qui est installé. 7 % à la fois pour le taux d'augmentation de la valeur dans le passé est prévu pour l'avenir. Autre élément qui nous reste à aller ajuster, ce sont les taux de rendement de nos placements. Alors, les taux de rendement annuel moyen dans le passé, on les inscrit dans l'onglet placement à la ligne 9. Je vais vous agrandir la taille des caractères. Alors, à la ligne 9. Alors, comme vous voyez, dans ce cas-ci, on avait placé 7 % pour le REER et le FER, 5 % pour les pages non enregistrées et 8 % pour le SOLI. Alors, il s'agit, dans l'hypothèse neutre, d'avoir exactement les mêmes taux. Donc, on peut faire un copier-coller pour les taux annuels moyens prévus dans l'avenir. Donc, à la ligne 10, on va avoir exactement les mêmes taux. Ce qui fait en sorte que, là, l'application qu'on va générer, ça va être si le passé est garant du futur, si la tendance actuelle se maintient, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Donc, c'est le résultat qu'on va avoir. Alors, suite à ça, lorsque tous nos montants sont inscrits, on clique sur le bouton optimiser le décaissement et on peut aller voir les résultats dans l'onglet synthèse. Alors, ici, je ne clique pas sur l'onglet décaissement parce que vous savez que ça va prendre une minute environ à tout faire les calculs. Mais je vais quand même vous montrer le résultat dans l'onglet synthèse. Dans l'onglet synthèse, c'est là où on va voir le résultat de la planification avec un graphique portant sur la valeur des placements, le résultat aussi sur la projection, les éléments de prévision qui sont rappelés ici, les résultats qui sont donnés. Et ce qu'on voit aussi, c'est l'historique et les hypothèses de projection. C'est ici qu'on va analyser la robustesse. Alors, lorsqu'on utilise les mêmes taux de rendement et d'augmentation des valeurs du passé et qu'on les applique pour les rendements prévus, donc si la tendance actuelle se maintient, la fiabilité, elle est au jaune, la couleur d'indication de la fiabilité est au jaune, et la robustesse est à 100%. Alors, c'est la façon de préparer un scénario neutre en utilisant les mêmes taux dans le passé et dans l'avenir. Alors, on voit la fiabilité qui est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au moment où on va préparer un scénario qui va être pessimiste? Donc, c'est si toutes les conditions sont défavorables, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire un scénario pessimiste? Donc, on utiliserait une version différente de marathon, un marathon version pessimiste. On retournerait dans l'onglet scénario. Et là, ici, on va modifier les taux d'inflation pour que ça représente une situation plus difficile. Donc, qu'est-ce qui va être plus difficile? C'est si le taux annuel d'inflation est supérieur à ce qu'on a prévu. Alors, mettons qu'on prévoit un taux d'inflation de 4% et de 4%. Donc, ça va être beaucoup plus difficile si le taux d'inflation est plus élevé parce que ça va nous coûter plus cher. Donc, on va mettre un taux d'inflation prévu à 4%. Toutes les dépenses prévues à 4% aussi. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur la robustesse? On va aller voir ça dans l'onglet synthèse. Alors, ce qu'on voit, c'est que si on prévoit des conditions plus difficiles et qu'on obtient quand même un taux, une certaine durée pour notre capital, ça fait en sorte que le scénario est plus robuste parce qu'on prévoit des conditions plus difficiles. Donc, si c'est plus difficile, ça veut dire que notre scénario est plus robuste que le scénario neutre. Voilà. Si on prévoyait des conditions plus faciles, c'est-à-dire que si l'inflation était vraiment très, très basse, mettons qu'on prévoit que l'inflation est à 1%, qu'est-ce que ça donnerait comme résultat que du côté de la robustesse, ça donnerait une fiabilité, une robustesse moins grande parce que le taux d'inflation à 1%, c'est très peu probable que ça se produise à 1%. Donc, la fiabilité est en rouge. La fiabilité est moins bonne. Donc, la robustesse est moins bonne. Alors, voilà comment ça se calcule. Maintenant, du côté, on va retourner mettre un scénario qui va être plus pessimiste en mettant des taux d'inflation de 4%. On va maintenant aller dans l'onglet immobilier et qu'est-ce qui serait pessimiste? C'est que ce serait que le rendement ou l'augmentation de la valeur de nos propriétés soit inférieure à ce qu'on a eu dans le passé. Alors, si c'est inférieur au passé, mettons que c'est 5% au lieu de 7%, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur la robustesse? On va aller voir ça dans l'onglet synthèse. Eh bien là, on va voir si c'est moins, les taux d'inflation, les taux de rendement sont moins grands que prévu. Notre robustesse va être améliorée. Donc, notre planification va être encore plus fiable parce que les taux de rendement de nos propriétés soient à 5% alors que le marché est en croissance. on le voit, eh bien, c'est notre robustesse, notre planification va être beaucoup plus robuste que nécessaire, beaucoup plus robuste que le scénario neutre. Donc, les indications, les indications pour ce qui est de la maison, le chalet, le condo sont au vert, ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si les... On va aussi voir du côté des décaissements, pas des décaissements, mais des placements. Alors, si on prépare un scénario qui est pessimiste, qu'est-ce qui serait plus pessimiste? Ce serait que le rendement de nos placements soit inférieur à la moyenne de nos rendements dans le passé. Donc, on va... C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte... On va modifier les taux. On va les mettre plus bas. Alors, 5% pour le REER, 3% pour l'épargne enregistrée et 6% pour le CELI. Donc, si le taux de rendement de nos placements est de 2 points de pourcentage inférieur au rendement qu'on a obtenu, au rendement moyen qu'on a obtenu au cours des 15 dernières années, ça fait en sorte que c'est vraiment plus pessimiste. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur la robustesse? C'est que là, ça va être beaucoup plus robuste. Alors, il est... Donc, on calcule que c'est... On va avoir une planification plus robuste pour le REER, le CELI et l'épargne enregistrée si on prévoit des taux de rendement inférieurs à ce qu'on a connu dans le passé. Donc, c'est un... La robustesse et la fiabilité sont des indicateurs qui vont nous servir de témoins si notre planification, elle est plus pessimiste ou plus optimiste. Alors, vous pourrez utiliser ces indicateurs de couleur et de pourcentage pour vous donner une impression. Et là, vous pouvez même mesurer la robustesse avec les pourcentages. Alors, si le pourcentage de robustesse, comme on voit ici, ça varie d'un point de pourcentage au-dessus de 100 %, ça vole du plus petit, de 133 % jusqu'à 222 %. Alors, vous voyez, ici, c'est deux fois plus que la moyenne. On le voit ici, c'est effectivement deux fois plus. Voilà. C'est la façon de préparer des scénarios neutres, pessimistes et optimistes, donc en utilisant des fichiers différents et des pourcentages d'augmentation pour le taux d'inflation, le taux d'augmentation de la valeur des propriétés et les taux de rendement des placements différenciés pour chacun des trois scénarios. Bernard, c'est Sylvain. Oui, Sylvain. Mais peux-tu remettre à l'écran ce qu'on avait devant nous? Oui, tout à fait. Oui, je vais repartager. Est-ce que vous voyez maintenant l'écran? Oui, oui. Donc ici, quand je regarde l'inflation au revenu, l'inflation au revenu, t'es à 4 % dans le tableau, le passé à 1,8 %. Quand je regarde un autre type de revenu, les REER, t'es à 5 % prévu puis 7 % dans le passé. Dans les deux cas, t'arrives avec une couleur verte puis une robustesse qui est positive. C'est pas logique. Si on prévoit que les revenus vont être plus élevés que tout ce qu'on eut dans le passé pour la ligne revenu, mais que pour les REER, on fait l'inverse, tu es aussi optimiste, c'est pas logique. Il faudrait que dans la partie inflation au revenu, si on, dans le passé, on a toujours eu un point 8, dans l'avenir, on est très optimiste et on dit on va avoir 4. Il me semble que c'est pas une hypothèse conservatrice. Oui. À le fond, je pense toujours que c'est par rapport au scénario neutre. la robustesse ici pour ce qui est du scénario des taux d'inflation. Est-ce que c'est plus difficile à vivre une situation où on va avoir des dépenses et des revenus qui sont indexés comme dans le passé, 1.8, 1.7 ou si ça va être une situation qui va être plus difficile pour nous si l'inflation est à 4 % ou 3 ou 4 %, donc supérieure. À mon avis, ça va être plus difficile parce que notre revenu principal de rente qui est le REGOP, il est partiellement indexé au coût de la vie. Alors, lorsque le taux d'inflation augmente, ma perte de pouvoir d'achat par rapport à l'inflation est plus grande. Donc, ça va créer une pression additionnelle sur mes finances et si les dépenses sont aussi en augmentation, ça va faire en sorte que je vais avoir une perte de revenus plus grande mais je vais avoir des dépenses à faire qui vont être aussi plus élevées. Donc, ça fait en sorte qu'en utilisant des taux plus importants, ça fait que mon scénario c'est vraiment pessimiste. Je me crée une pression, une pression qui est plus forte que le scénario neutre si la tendance se continue. alors parce que je me crée une pression plus forte, ça fait en sorte que je dois résister plus ce qui fait que mon scénario il est effectivement plus robuste. J'ai plus de chances d'arriver aux résultats indiqués ici parce que j'escompte des taux d'inflation beaucoup plus élevés que la moyenne des années passées. C'est un peu le raisonnement qui est derrière ça. Est-ce que ça te convainc ou si ça ne te convainc pas? Non, ça ne me convainc pas parce que c'est l'inverse. Pour les réels, c'est l'épargne d'enregistrer, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Alors, si je veux créer un scénario pessimiste, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire que mes rendements dans le passé vont être supérieurs ou inférieurs? Si je suis en train de travailler sur un scénario pessimiste, je vais escompter que je n'aurai pas les mêmes rendements, je vais avoir des rendements inférieurs. Donc, j'inscris des rendements inférieurs. Et parce que j'inscris des rendements inférieurs, j'ai beaucoup plus de chances que ma prévision soit bonne, qu'elle tienne la route. Donc, mon pourcentage de robustesse qu'elle va tenir la route est plus élevé. Donc, ma fiabilité est au vert. pour ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour les deux premiers que je ne comprends pas pourquoi tu es le monde vert. Si dans le passé, j'ai toujours eu des revenus qui augmentaient à 2 %, puis là, pour les fins de la prévision, je me dis, soyons optimistes, mettons 4 %. Donc, les chances que ça se réalise et que ce soit une hypothèse conservatrice, c'est faible. C'est pas une hypothèse conservatrice, une hypothèse qui est peut-être même un peu euphorique si on est à 222 % de plus que ce qu'on lui a dans le passé. Oui. La façon dont moi, je l'ai analysée, Sylvain, c'est que mon revenu principal de rente, c'est ma pension du Régop. La pension du Régop, elle est partiellement indexée. J'ai un taux d'indexation de 25 %. Alors, ça fait en sorte que lorsque l'inflation est à 1 %, je vais avoir 25 % de mon rendement de ma pension du Régop qui va être augmentée. Alors, si le taux d'inflation est supérieur et qu'il grimpe, étant donné que je n'ai que 25 % de ma pension qui est indexée, ma pension est indexée à 25 %, si le taux d'inflation grimpe beaucoup plus vite, bien, moi, ma perte de revenu va être plus grande. parce que ma perte de revenu est plus grande, ça me crée une pression additionnelle. L'autre élément, c'est que si le taux d'inflation est plus élevé, le coût de mes achats, mes dépenses va être plus élevé. Donc, ça va me créer une pression additionnelle puisque je vais avoir une perte de revenu plus grande, mais je vais avoir des dépenses plus grandes à assumer. Donc, ça veut dire qu'en mettant des taux d'inflation plus élevé, ça va me créer une pression plus grande. Donc, ça va être plus robuste que si j'utilisais les taux neutres. C'est la façon dont je l'interprète. C'est ça. Si toutefois, toi de ton côté, tu n'es pas à l'aise avec ça et que tu préférerais avoir l'inverse, bien, tu pourras tout simplement aller modifier la formule qui apparaît dans les cellules P et Q et tu vas pouvoir faire l'inversion des couleurs, tout simplement. Est-ce que c'est, bon, mon explication, ça se peut que tu y adhères ou que tu n'y adhères pas, mais moi, je t'explique comment je l'ai programmé, comment je l'ai analysé et comment il faut interpréter ces couleurs-là dans l'état actuel. Bon, bien, j'ai bien compris d'un point de vue. Merci. C'est bon, excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, Bon,